Bonjour et bienvenue sur l'arglise.fr pour parler d'une nouvelle Mazda. Alors Mazda pour beaucoup c'est une marque d'ingénieurs, c'est la marque de la MX-5, c'est la marque de sportive RX à moteur à piston rotatif, depuis peu c'est la marque du moteur à allumage par compression Skyactiv-X. Oui tout ça c'est bien beau, mais ceux qui se vendent ce sont les SUV, et rien que chez Mazda ils représentent déjà 60% des ventes à l'échelle européenne et 50% en France. Alors c'est toute une offensive de SUV que Mazda prépare et qui commence avec ce CX-60. Ces modèles reposeront sur une nouvelle architecture à moteur longitudinal et roue arrière motrice, car Mazda veut aussi s'attaquer au premium, et pour cela il attaque avec un modèle dont la puissance pourra dépasser les 300 chevaux, ce qui en fait la Mazda de route la plus puissante jamais produite. Cette nouvelle architecture donne au CX-60 des proportions inédites pour un SUV Mazda. Le capot est plus horizontal, l'habitacle est reculé, et on remarque également une calandre qui est nettement plus haute, qui se poursuit sur ces ailettes illuminées qui sont inédites, vers des feux avant engoncés dans la carrosserie, comme ceux du MX-30. En termes de gabarit, le nouveau CX-60 n'a cependant rien à voir avec le petit crossover électrique, puisqu'avec ses 4,75 m de long, il vient se positionner au sommet de la gamme des SUV Mazda. Les jantes mesurent entre 18 et 20 pouces de diamètre, comme c'est le cas sur cet exemplaire. Les extracteurs sur les ailments sont factices, mais doivent évoquer l'univers des voitures de sport. Pour le reste, on retrouve le langage esthétique Codo cher à Mazda, avec de grandes surfaces lisses, des courbes tendues, et une légère inclinaison des montants arrière qui apporte un peu de sportivité à l'ensemble. Mais pour aller chercher les constructeurs premium, Mazda n'hésite pas à jouer sur certains de leurs codes, comme cette signature lumineuse en L à l'arrière qui était pendant longtemps l'apanage de BMW. Le coffre affiche un volume qui va de 477 à 1726 litres, auquel peuvent s'ajouter 93 litres du compartiment situé sous le plancher. Cette très imposante console centrale, à l'heure où la plupart des constructeurs essaient plutôt d'effacer cet élément à l'heure des voitures électriques qui n'en ont pas besoin, met volontairement en valeur le moteur longitudinal et la transmission qui se trouve en dessous. Malgré cela, Mazda a réussi à gagner environ 5 cm de largeur aux épaules par rapport au CX-5. Ce sont les 5 cm que l'on retrouve sur la largeur globale du véhicule, qui fait 1,89 m de large. Par rapport au CX-5 et toujours sur cette console centrale, la coudoir a été agrandie et le pommeau a été avancé et relevé pour une meilleure ergonomie. De même, la coudoir qui se trouve sur la portière est désormais à la même hauteur que celui du centre. L'horizontalité de la planche de bord est mise en avant par ce jonc chromé sur cette finition qui en parcourt toute la largeur, qui passe jusque sous les aérateurs latéraux et jusque sur les panneaux de porte. D'ailleurs, au passage, cette finition haut de gamme qui est nommée Takumi s'inspire de plusieurs artisanats japonais. On le remarque notamment au tissage de la console centrale, au mariage de différents matériaux tels que du bois d'érable dont les vénages irréguliers ont été volontairement conservés. Mais cette version se reconnaît aussi à l'extérieur, à son bouclier avant qui lui est spécifique, à sa calandre noir laqué avec des barres verticales et à ses bas de caisse couleur carrosserie. Quand on s'installe à bord, une caméra détecte automatiquement le regard du conducteur. En fonction, s'ajustent automatiquement la position du volant, celle du siège, les rétroviseurs, mais aussi les réglages du système de climatisation et du système audio. Fidèle à sa philosophie de design centrée sur le conducteur, Mazda dit avoir particulièrement étudié le maintien du siège, la position de conduite et également l'alignement du pédalier avec le siège du conducteur grâce à la relative finesse de la transmission. La forme du capot et des montants sont également optimisés pour la visibilité selon Mazda, y compris pour ce qui est de manœuvrer en comprenant où se trouvent les bords avant de la voiture. Cette version haut de gamme est équipée à la fois d'un tableau de bord entièrement numérique de 12,3 pouces, d'un affichage tête haute dont la projection est, nous dit-on, trois fois plus grande que celle du MX-30 et d'un écran central de 12,3 pouces. Cet écran est tactile quand la voiture est à l'arrêt, mais les fonctions tactiles sont désactivées en mouvement et il faut alors opérer cet écran via la molette qui se trouve sur la console centrale. Un système de caméras disposé à l'extérieur du véhicule permet d'obtenir non seulement une image vue du dessus, mais également une image en transparence vue depuis la perspective du conducteur pour faciliter les manœuvres. L'empattement de 2,87 m permet d'obtenir un espace aux jambes généreux à l'arrière et le tunnel central sait s'y faire discret. On peut également profiter sur les versions haut de gamme d'un toit panoramique d'environ 1 mètre de côté, ce que ne propose pas le CX-5. Ce badge PHEV indique que ce CX-60 est hybride rechargeable, c'est une première pour Mazda sur le vieux continent. Sous le capot se trouve un 4 cylindres 2,5 litres essence atmosphérique de 192 chevaux, donc déjà pas un petit moteur, pas de downsizing ici. Il est associé à un moteur électrique de 136 chevaux. L'ensemble développe 327 chevaux et 500 Nm de couple qui sont envoyés à une transmission intégrale permanente par l'intermédiaire d'une nouvelle boîte de vitesse automatique à 8 rapports conçue entièrement en interne. La batterie de 17,8 kWh se trouve sous les sièges arrières, elle pèse 175 kg et permet au CX-60 de parcourir 60 km en mode 100% électrique. Côté performance, Mazda annonce 5,8 secondes pour passer de 0 à 100 km heure et une vitesse maximale bridée à 200 km heure. Cinq modes de conduite sont proposés, un mode normal, un mode sport, un mode tout électrique pour ce modèle hybride rechargeable, mais aussi un mode dédié au remorquage et un mode tout terrain. Car avec sa transmission intégrale permanente et sa garde au sol de 17 cm, le CX-60 est censé se montrer aussi à l'aise sur la route qu'en dehors. Le Mazda CX-60 veut donc concurrencer les versions hybrides rechargeables du BMW X3, de l'Audi Q5, du Mercedes GLC, mais aussi du Volvo XC60, gare à la confusion. Le Mazda CX-60 sera commercialisé en France en septembre 2022 à des tarifs qui iront de 50 000 à 70 000 euros environ. Il sera proposé en 2023 également avec un moteur 6 cylindres essence micro-hybride, mais on en reparle d'ici là sur notre site largus.fr et sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada